Bonjour à tous, followers de Télé Béziers Sud. Nous sommes sur, là vous pouvez voir un peu de loin, ces camions qui circulent pour vraiment arrêter pour de bon cet incendie qui s'est déclaré en début de semaine sur Vendres, Sérignan, il y a une déchatterie. On va avoir plus d'explications de Yann Gézor. Bonjour Yann. Bonjour. Vous êtes militant écologique, on ne le cache pas, c'est votre étiquette locale sur Béziers. Et on va réagir, vous allez réagir, et je vous ai contacté pour avoir votre réaction suite à cet incendie qui a duré de nombreuses heures et qui a mobilisé un peu les pouvoirs publics avec une unité de crise pour analyser un peu cet incendie qui serait une négligence, enfin on ne sait pas encore trop les causes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé à cette déchatterie, au centre d'enfouissement des déchets ? Est-ce qu'on peut préciser exactement ce que c'est sur Vendres ? Donc sur cet établissement, c'est une déchetterie et un centre d'enfouissement des déchets, donc une déchetterie classique où les gens peuvent apporter leurs déchets, que ce soit le vieux canapé de mamie, etc. Et c'est aussi un centre où on va enfuir les déchets ultimes, un peu tous les déchets qu'on n'a pas pu valoriser. C'est souvent tout ce qui est sacs plastiques, tous ces hydrocarbures, on va dire, qui sont présents et donc on va les enfouir et les recouvrir de terre pour les abandonner dans cet endroit-là. Alors la préfecture s'est exprimée et vous a réagi notamment sur l'expression aiguë, qu'il n'y a pas de problème aiguë concernant cet incendie qui est désormais. Oui, il y a encore des fumées, on le voit un petit peu, je ne sais pas. Je vais essayer de zoomer pour qu'on le voit. Qu'est-ce que ces fumées, Yann ? Qu'est-ce qu'on peut... Bon, bien sûr, l'incendie est totalement éteint, mais qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui ? Donc c'est probablement les fumées d'extinction, ce qu'on appelle. Donc c'est-à-dire que comme on arrose le sinistre, donc il y a toutes les vapeurs avec tout ce qui peut se retrouver avec. On a forcément tout ce qui est dégradation de ces hydrocarbures qui vont se volatiliser. Mais ce n'est pas neutre pour l'environnement. Alors bien évidemment, c'est pour ça que oui, ce n'est pas aiguë, on va dire entre guillemets, mais il y a quand même évidemment un risque. Mais il est où le risque justement, s'il n'est pas aiguë ? Il est léger ? Oui, c'est probablement léger, il n'est pas aiguë en tout cas. Il est diffus ? C'est ça, et enfin, il suffit quand même de ne pas sortir de l'ENA pour savoir qu'un feu d'hydrocarbures, ça rejette des polluants. Enfin, tout le monde le sait, ça, ce n'est pas nouveau. Donc de nous dire qu'il n'y a pas de risque aiguë, oui, je pense qu'il n'y a pas de risque aiguë peut-être, mais il y a bel et bien un risque, évidemment. Et pour preuve, il suffit de voir tout l'ensemble des messages qu'ont pu être émis à travers les réseaux sociaux, des gens qui ressentaient même à Béziers le feu et qui se leur piquaient dans la gorge. J'ai des gens sur l'espignan, nissant les anciennes, qui ont dit, oulala, mais c'est quoi ce truc-là, cette odeur ? Il y a une odeur, là, on le sent. Mais même nous, on le sent à l'heure actuelle. Alors forcément, c'est toutes les vapeurs d'extinction du sinistre, oui. Et comment vous analysez l'état actuel de la gestion des déchets par les pouvoirs publics locaux ? Vous êtes écologiste, donc est-ce qu'il y a une volonté de minimiser le problème, de ne pas s'en occuper ? Est-ce qu'il n'y a pas assez de moyens ? C'est quoi le souci ? Alors, nous, on... Ça révèle des choses. Bien sûr, bien sûr, ça révèle des choses. On estime qu'on a 20 ans de retard sur la glote Béziers d'un point de vue du tri des déchets, par exemple. Quel niveau ? Par exemple, le tri des déchets. La technique de traitement ? L'implication des citoyens. Il faut savoir, par exemple, dans le centre-ville à Sérignan, où je réside, c'est des points d'apport volontaires. Il faut être volontaire pour trier ses déchets. Voilà, il n'y a pas une poubelle jaune en bas de la rue. Voilà, je dois me rendre à 200 mètres pour aller trier mes déchets. Il faut trier soi-même. Voilà. Si la personne n'est pas volontaire, elle ne va pas trier ses déchets. Moi, je pense aussi aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap. Il n'y a pas assez d'éducation au tri ? Il n'y en a même pas. À part nous dire qu'il y a des ambassadeurs, il faut les contacter par e-mail ou quoi qu'est-ce. Bon, c'est né au niveau zéro du tri des déchets. Voilà. Il va falloir vraiment mettre en place une politique, pour le coup, de gestion des déchets sur notre territoire. Et ça implique quoi ? C'est quoi qui fait le frein, finalement ? C'est qu'il n'y a pas une volonté de faire avancer, d'être pédagogique vis-à-vis des gens ? Ça implique, comme vous l'avez dit, ça implique d'impliquer, d'aider à impliquer les gens ? Je pense qu'on n'aime pas trop la contrainte sur notre territoire. Oui, en effet, de trier les déchets, etc. Ça a quelques contraintes, c'est de mettre le carton d'emballage dans la poubelle jaune à la maison. Oh là là, quelles contraintes ! C'est un peu ça, en fait. On en est là, toujours. Oui, on en est là. C'est juste de dire, attention, mon pot de yaourt, je le mets dans la petite poubelle concernée. C'est ça, en fait, la contrainte. Et on a un choix politique sur ce territoire. On préfère faire s'occuper des festivités, des corridas, etc. au lieu de mettre de l'argent, parce que, oui, trier les déchets, c'est un coût financier. On en est conscient. Ça coûte des millions d'euros. Mais ça évite ce genre d'événements. Parce qu'en fait, une fois que les déchets sont triés, on va réduire cette quantité de déchets ultime. Il y en a trop, là. Il y en a trop, ils seront valorisés. Oui, on parle de 6 000 tonnes, j'ai vu. 6 500 tonnes de déchets qui ont brûlé. Donc, on ne parle pas de l'ensemble de la capacité de ce site. Et puis, un énorme effectif de pompiers et de véhicules mobilisés, c'est quand même... Un incendie comme ça, c'est un énorme pouvoir calorifique. Et on ne peut pas non plus lancer de l'eau à volonté, parce que cette eau d'extinction, elle risque de retomber dans la nature. Il y a aussi ça, et donc de polluer. C'est arrosé, mais avec parcimonie. Et c'est pour ça que là, on voit les véhicules en train de... Oui, ce n'est pas fini. Dans ce livre des déchets. Moi, je pensais que... Non, 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 ce n'est pas forcément d'être fini, là. C'est histoire de quelques jours. Voilà, cet incendie. Encore des fumées, quoi. Et ça va durer quelques mois par la suite, parce qu'une fois recouvert de terre, la combustion va continuer, en fait. Et c'est pour ça qu'on met des torchères. C'est des pneus, par exemple. Alors, normalement, il n'y a pas de pneus. Normalement, il n'y en a pas. C'est une filière spéciale, le recyclage. C'est tout ce qui est... Il y a un peu tout, honnêtement. Parce que moi, je viens ici pour faire de la photographie des cigognes. Parce que les cigognes, malheureusement, s'arrêtent dans les déchetteries. Parce qu'il y a plein de choses à manger là-dedans. Et on va trouver beaucoup de sacs plastiques. Les arognards, c'est des arognards. Voilà, c'est ça. Ça va, et surtout, ils pensent manger des vers et des serpents. Sauf que ce n'est pas des vers et des serpents. C'est des joints, souvent, qu'on retrouve. Et quand on fait des autopsies de cigognes, on les retrouve avec des joints dans l'estomac. Il y a cet impact aussi sur la nature. Il y a aussi l'impact environnemental, en fait. C'est ça que nous, on dénonce. Il n'y a pas que les enjeux de tri. Il y a tout ce qui va avec. Donc, concrètement, il faudrait faire quoi pour éviter des incendies comme ça ? Malheureusement, il va falloir construire une usine de tri des déchets. Voilà, ça, c'est la chose ultime. Ça va coûter de l'argent. Oui, on est conscient. Construire une usine adaptée... Ça existe ailleurs ? Ça existe ailleurs, bien évidemment. Enfin, il suffit d'aller à Narbonne. Il y a une usine à la pointe qui est automatique et qui va trier chaque déchet d'une manière avec un laser et va le mettre dans le bon panier. Ça existe. Ils ont eu cette volonté financière d'envoyer des filières de recyclage. On a des vignes autour de nous et vous la regardez. Vous me disiez, il y aura un impact forcément. Oui, alors moi, j'ai aussi tôt pensé aux viticulteurs du plateau de Vindre parce qu'en fait, tous ces résidus, la fumée, va retomber bien évidemment sur les vignes et j'ai regardé si elles étaient vendangées. Celles-ci n'ont pas encore été vendangées. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de conséquences pour ces viticulteurs et je le souhaite de tout mon cœur. Mais il faut voir aussi cet aspect économique sur le territoire. Tout est lié en fait. Mais en fait, voilà, tout est lié. C'est ça qu'il faut qu'on prenne conscience. Donc, la moindre action en impacte surtout, en fait, sur tout le territoire. Et oui, mais oui, mais c'est ça le vrai sens de l'écologie. C'est l'interaction de tous les êtres vivants entre eux. C'est le vrai nom de l'écologie, c'est ça. Oui, on fait de l'écologie politique, mais d'un point de vue écologique. Est-ce qu'aujourd'hui, Yann, vous vous sentez mieux entendu, les écologistes, qu'avant ? Est-ce qu'il y a eu une progression dans les mentalités, petit à petit ? Une intégration dans le fait de se dire oui, tout est lié finalement ? J'ai envie de dire oui. Quand même, je suis optimiste. Vous voyez, enfin, je... Il y a encore du chemin. Mais voilà, il y a encore du chemin. En plus de conscience, on ne veut pas dire les actes encore. Et en fait, voilà, c'est là. Il manque les actes. Donc, c'est bien. Il y a une prise de conscience. Pour nous, on est plutôt satisfait. Maintenant, il va falloir passer. Et c'est en fonction des territoires et des choix politiques. Je me répète, on va y arriver. Je suis optimiste. On terminera là-dessus. Merci de votre éclairage. Et bien sûr, si le maire a l'intention aussi de communiquer, de donner sa version aussi. Et son analyse de la situation ne manqueront pas de l'interview également. C'est un événement qui n'est pas facile à gérer. Mais ça en dit long. C'est révélateur, à votre avis. Oui, oui, oui. C'est pas facile à gérer. C'est pour ça que je viens de vous trouver, justement. On n'est pas là pour juger. Je me répète, vu dans le discours, on n'est pas là pour pointer du doigt certaines personnes. C'est difficile. Mettons-nous autour d'une table pour travailler. Mais c'est toujours ensemble qu'on y arrive mieux. C'est ce qu'on pense. Merci beaucoup. Avec plaisir.